Musique Insuffisance des médecins et d'infrastructures hospitalières Le carnet de santé des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord présente encore ses bobos Les travaux de la 4e Assemblée Générale de l'Association des praticiens médicaux du septentrion ont posé le diagnostic Il y a déjà le problème d'accessibilité Dans tout l'extrême Nord, il n'y a pas un ophtalmologue Il y a des zones qui n'ont jamais vu un spécialiste en réalité Et même les médecins généralistes, dans certains points, il n'y en a pas On ne dit pas que l'État ne fait pas des efforts L'État fait des efforts, mais c'est insuffisant Pour le traitement, ces professionnels de la santé prescrivent plusieurs thérapies L'organisation des consultations et des soins gratuits Action des plaidoyers en direction des pouvoirs publics Soutien et encadrement des jeunes soucieux de faire carrière dans la médecine Et bien d'autres bonnes initiatives en faveur des populations Nous voulons apporter notre expertise en tant que spécialistes du domaine Pour soulager nos populations Je suis un médecin ophtalmologue Si par exemple, pendant l'année, je décide de mener une campagne dans l'extrême Apporter mon expertise, c'est déjà une très bonne chose On a des gynécologues, on a des cardiologues Ces assises de Ngaoundere ont également permis aux participants D'évaluer le chemin parcouru depuis 2007 Et de dresser un nouveau plan d'action C'est un fait qu'il mérite des reproches ou non Il y a des Camerounais qui s'intéressent peu aux activités des membres du gouvernement Sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui suis très 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 intéressé à l'actualité politique Mais lorsque l'actualité contraint certains à se mobiliser sans discrétion La performance et l'illustration de leur savoir-faire font battre les cœurs des compatriotes C'est le cas du chef du gouvernement, Tif Dr Joseph Diangouté Lorsque vous avez quelqu'un qui est toujours en activité Et que vous entendez son nom, finalement vous vous demandez Mais c'est même qui finalement ? En fait, je pense que le premier ministre du chef du gouvernement, M. Diangouté M'a beaucoup marqué cette année Parce que j'ai vu qu'il était vraiment au four-moulin sur tous les plans A côté du premier ministre, le ministre de la décentralisation et du développement local Ainsi que son homologue de l'administration territoriale Ont agréablement marqué les populations Positivement, je vais parler du ministre de la décentralisation Qui a permis au Cameroun de parachever ce processus Je vais parler du ministre de l'administration territoriale Avec sa fermeté et sa durité, nous avons pu éviter un certain nombre de choses S'il y a du positif, il y a forcément du négatif Dans ce cadre, le ministre des Travaux publics n'a pas laissé indifférent en 2020 Avec ses chiffres jugés exorbitants Celui-là n'a pas peur des chiffres Et à un moment donné, on a l'impression que c'est un travail actuellement juste pour leur poche Or, quand on voit des ministres, on doit voir en un ministre Celui-là qui est appelé à travailler pour le développement du pays Mais si vous avez en face de vous un ministre qui vous donne plutôt l'impression Qu'il est « voleur », vous comprenez que ça fait problème Le secteur routier est tellement enclavé qu'aujourd'hui On se pose bien la question de savoir où va le financement Qu'on alloue généralement à ces ministères Je me rappelle qu'il y a récemment, ils ont défendu leur enveloppe budgétaire Mais qu'est-ce qu'ils font de ces enveloppes budgétaires ? En plus de ça, où va l'agent du péage routier ? Il faut bien que les uns et les autres mettent cet argent en contribution Pour qu'on ait de bonnes routes au Cameroun Pour qu'on a en risqué dernièrement On parle de 30 mois, 40 mois, ce n'est pas bon Soucieuses de leur bien-être, les populations exhortent donc les membres du gouvernement A mettre réellement en priorité leurs préoccupations En se mettant à l'action dès 2021 Les chiffres sont évocateurs et préoccupants 60% de Camerounais ne disposent pas d'actes d'état civil Du fait de cinq facteurs L'ignorance, la négligence des ménages, l'analphabétisme, la pauvreté et l'éloignement du centre d'état civil Alors, pour pallier à ce faible taux d'enregistrement des faits d'état civil Qui constitue une réelle entrave à l'exercice de la citoyenneté Et fait obstacle à l'acquisition de la personnalité juridique Certaines associations ont décidé de prendre le bâton de pèlerins C'est le cas de l'association Women Peace Initiative Depuis le 28 juillet 2020 Elle a décidé de prêter main-forte à la gouvernance locale En organisant des ateliers d'information De sensibilisation et de formation des acteurs Du système de l'état civil Après la commune de Douala 3e Les acteurs de l'association Women Peace Initiative Ont mis le cap Dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala Ce 30 décembre 2020 Une commune à l'instar d'autres Où demeure encore Un grand besoin des populations A régulariser leur situation Relativement à l'état civil Cette descente de Women Peace Initiative À Douala 3e À Douala 5e Et bientôt dans bien d'autres communes Relève d'un projet bien élaboré Avec des objectifs précis Le projet vise en fait De façon globale L'amélioration du taux Des faits d'état civil Dans la région Notamment Dans les localités cibles du projet Qui sont Douala 3e Douala 5e Dans le Vaurie Nous avons Dibombari Dans le Mungo Et également Goué Dans la Sananga maritime Pour que l'action ne soit pas Un coup d'épée dans l'eau Une stratégie est mise en place Pour atteindre Les populations cibles Nous exhortons Les populations A se diriger A se diriger Vers les centres d'état civil Et quand elles ne le peuvent même pas Nous passerons par les chefs Quand elles ne pourraient pas aller par elles-mêmes Nous avons les chefs Nous pouvons saisir les chefs Nous pouvons saisir Les officiers D'état civil A le faire A faire même du porte-à-porte Pourquoi pas Les chefs traditionnels Jouent donc Un rôle prépondérant Dans le projet Le dignité Dengue Makondo Revient sur leur mission Nous passons Tour à tour Dans les localités cibles Et voilà la cinquième Et la deuxième étape Pour essayer d'amener Les populations Et les acteurs Liés à la chaîne D'état civil A mieux comprendre Qu'est-ce que c'est que Le bien fondé L'état civil Et nous associons ici Avec le programme Du procévis Les autorités Puisque c'était Dans l'optique Du procévis De mettre en oeuvre Des projets Avec l'administration Pour que cela aille mieux La balle se trouve donc Dans le camp des populations Qui ont toujours Du mal à comprendre La nécessité De l'établissement D'un acte d'état civil Dans son élégance Colorée aux couleurs Du Cameroun Dans sa prestance Et son éloquence A travers les rues Et quartiers populaires De la ville de Yandé La mascotte Du championnat d'Afrique Des Nations 2021 Invite personnellement Les Camerounais Au rendez-vous continental Elle exhorte Par la même occasion Son public A réserver Un accueil chaleureux Aux autres Qui séjourneront Au pays Durant la compétition Mais également Tara Avec son dossard 237 Signifie les idéaux Du sport En tant que catalyseur Du vivre ensemble C'est tout le sens De la présentation De proximité Ce 27 décembre Dans la cité capitale Une signification Relevée par le ministre Des sports Et de l'éducation physique Lorsqu'il lançait Officiellement La caravane Le professeur Narcisse Mouelekombi A ajouté Que le Cameroun Est une grande nation De football A la faveur Du champ 2021 Et dans la perspective De la canne 2022 Il doit le demeurer Grâce aux exploits Que nous souhaitons Avec ferveur et ardeur Glorieux Et victorieux De notre sélection nationale Des ions indomptables A pris Cette équipe Qui Sous la direction De l'entraîneur Martin Tungoupilé Est actuellement Dans une phase D'instance D'intense préparation Et dont les derniers résultats Sont encourageants La tournée De la mascotte Du champ 2021 Qui a débuté Dimanche à Yaoundé Va se poursuivre Mardi à Douala Pour s'achever Mercredi À Limbé Et à Boya Dans la région Du sud-ouest 1 milliard Avec un peu plus De 207 millions Pour faire de la commune De Mélan Une ville moderne Le budget a été adopté Par l'ensemble Des conseillers municipaux Réunis en session ordinaire Lors du traditionnel conseil Pour le prochain exercice De 2021 L'accent sera particulièrement Placé sur le volet social Sur le vaste chantier à venir L'entretien des axes routiers La construction des hangars Dans les marchés Passent en premier Un budget réaliste Aux yeux du maire Jean Cuété Dont les réalisations Gagnent le sentiment Des populations Lorsqu'on vote un tel budget Nous sommes contents En passant C'est que Nous aurons beaucoup De réalisations Il y a des routes Qui seront reprofinées Encore les routes De l'arrière-pays Nous aurons également Des salles de classe Qui seront N'est-ce pas Construites Nous aurons N'est-ce pas Dans le domaine De la santé Beaucoup de dons Pour N'est-ce pas Ces centres Qui manquent encore Beaucoup de matériel Si contrairement Beaucoup restent encore Aménagés Pour Le slogan Mélon ville propre Le préfet du département Du Mongo Qui prenait part Aux travaux A saluer le calme Et le sérieux Dont ont fait preuve Les conseillers municipaux Durant les travaux Yves-Bétran Noël Djana A invité L'exécutif communal A se serrer les coudes Pour faire rayonner Mélon Et voir la ville Porter La robe De la modernité Bâti L'un des groupements De la commune De Galim Est une étendue De plaines Très fertile Un tour Hommage Du village Kinégan L'atteste agréablement C'est ici Qu'il faut jauger La plus-value Du désenclavement Du bassin agricole Dont les travaux Sont malheureusement En arrêt Si la route De Bâti Est apparemment Praticable En saison sèche Il faut s'accoutrer A la couleur De la poussière Avant de s'y engager Heureusement La réhabilitation Des routes rurales Tient une place De choix Dans les prévisions Du maire Mais L'eau Et l'électricité Les citoyens De Bâti En ont besoin Il y a un problème De lumière Quand il y a panne On fait même Trois semaines Avant de venir Dépanner Et on a manqué De route A bout De l'eau On vend Vous voyez le frigo C'est comme ça Le poisson On vend tous les jours Et on vince tous les jours Il n'y a pas moyen Pour ravitager les gens En question de Yaou Lumière Il n'y a pas Donc c'est grave ici Quant à l'électricité Toute la commune De Galim En souffre C'est partout Dans la commune Et ce n'est pas seulement Bâti On a tous ces problèmes Là partout Et on y veille De l'analyse Du journal des projets 2020 Il ressort que la commune De Galim De Galim Et la damne De Baboutos Sur un total De 78 projets Alloués à ce département Dans le cadre Du budget D'investissement public Le secteur Eau énergie A bénéficié De 28 Soit 36% Seulement 2% Pour la commune De Galim D'où ces difficultés Quant à l'électricité De Bâti Dans un état un peu délabré L'organe délibérant la commune A décidé d'orienter L'appui Aux cérémonies diverses De 2021 Dans la réhabilitation Des salles de classe C'est ainsi L'une des leçons De la session ordinaire Consacrée au vote Du budget 2021 De Galim Tenu le 28 D'exemple 2020 L'exécutif communal Plus que par le passé Entend répondre Aux besoins Des populations Et il S'y a-t-elle déjà D'ailleurs Mettre l'art Sainte Dans le développement Des infrastructures Scolaires Sanitaires Et routières Ainsi Le budget 2021 De la commune de Galim Est équilibré En recettes Et en dépenses Au montant De 890 millions De francs CFA Soit une hausse De 64 millions De francs CFA Sur le primitif Par rapport à 2020 Plusieurs délibérations Ont été adoptées Dont celles portant Sur La construction D'une auberge Municipale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada